1. Charlène de Monaco est une femme pleine de surprises A son arrivée sur le rocher, l'ancienne nageuse sud-africaine ne fait pas l'unanimité. 2. Jugée par certains pas assez à la hauteur de sa position sociale, elle prendra dans un premier temps ses distances avec le Palais-Royal, avant de finalement y revenir. Seulement, comme le révèle Paris Match, la jeune mère de famille ne parviendra pas à avoir confiance en son personnel et décidera ainsi de leur tourner le dos. Si elle devient de plus en plus influente, elle prend même des initiatives qui ne sont pas du goût de tous. En effet, après avoir mis à la porte certains de ses plus fidèles alliés, elle en fait revenir d'autres dont personne n'a jamais entendu parler. Si y est-il notamment le cas de Donnerle, une numérologue sud-africaine, rescapée d'une secte en Australie. Charlène impose cette prophétesse autoproclamée, qui prétend lui dire à qui se fier, rapporte le magazine. Toujours présente aux côtés de la princesse, elle aurait dernièrement, en s'appuyant des astres, assuré qu'un informaticien, devienne le graphiste officiel de la principauté. Mais la présence de cette diseuse de bonne aventure ne convainc pas grand monde au sein du palais. Seulement, envoyée par Charlène de Monaco, ils n'ont pas d'autre choix que de faire avec. Charlène de Monaco est de plus en plus critiquée sur le rocher ces dernières années, l'épouse du prince Albert de Monaco n'a plus autant la côte auprès du grand public. Souvent critiquée par ses nombreuses absences non justifiées, elle ne manque pas non plus une occasion de s'éclipser du rocher pour profiter de la Corse ou de la Turquie, ses havres de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada